bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture particulière alors j'ai beaucoup réfléchi au format sous eau longue ce sont les vidéos qui sont le moins regardées sur ma chaîne donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez plutôt des formats short pour les sous eau long ou si vous aimez les grands formats et ça prend du temps et si vous aimez pas les regarder je pense que je peux me tourner vers des vidéos qui sont quand même plus intéressantes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ces vidéos là sont importantes pour vous si vous les regardez ou ou si au contraire elle ne vous intéresse pas je ne m'offusquerai pas de vos réponses au contraire ça m'aide à cibler vraiment ce qui pourrait vous intéresser pour un bon contenu sur la chaîne donc aujourd'hui j'appelle ça couture particulière parce que ce n'est pas une vidéo sous eau longue que je vous propose mais une vidéo plutôt découverte de tissus alors l'année dernière j'ai regardé le défilé dior mais un très vieux défilé dior et il y a des plissés dans ce défilé comme dans énormément de défilés de la haute couture les plissés ce sont des tissus qu'on va tout simplement plisser d'où son nom indique avec des cartons ou alors du papier très fin on va créer un motif on va enfermer le tissu dans ce motif dans cette espèce de papier cartonné un peu et on va le faire chauffer et on va le laisser refroidir en place dans ce papier ce qui va laisser au tissu le temps de lui prendre la forme alors on peut plisser tout et n'importe quoi après la question c'est est ce que ça va rester en place donc vous allez me dire il ya énormément évidemment de polyester qui est plissé aujourd'hui parce que c'est la matière qui reste le mieux en place mais les maisons de haute couture elle elle plisse en général de la soie car la soie reste très très bien en place alors elle reste sans rester c'est à dire que il faut quand même prendre très très soin de ces pièces si jamais vous avez des plissés de soie je vous conseille de évidemment les amener au pressing ce ne sont pas des pièces que nous pouvons passer à la machine par contre si vous avez des pièces qui sont plissées en polyester comme par exemple des jupes plissées en polyester là je pense qu'elle passe la machine sans problème parce que le polyester est quand même une matière qui se tient bien l'année dernière j'ai eu l'idée de m'inspirer d'une robe the couple ce que je vous mets ici c'est une robe que j'ai essayé en boutique que j'ai trouvé très jolie mais je me suis dit je pense que je peux me la faire pourquoi pas sachant qu'en plus la couleur je l'aime beaucoup mais je n'avais pas forcément envie d'une d'une robe dans cette couleur là donc au final je ne l'ai pas acheté et puis en plus quand on regarde la composition on se dit c'est du polyester peut-être que pour retrouver ça moins cher sachant que je couds donc je me suis dit ça pourrait être un super projet de départ pour utiliser un plissé et je vais vous montrer la pépite que j'ai trouvé chez toretto tes outils vous savez si vous me suivez sur la chaîne que je me fournis assez souvent chez eux quoique plus vraiment récemment mais parce que j'ai beaucoup de tissu et que j'ai en soit arrêté d'en acheter mais en tout cas j'ai trouvé une pépite chez toretto tes outils je vais vous montrer tout ça voici la bête alors vous allez me dire on voit pas le tissu en effet vous voyez pas le tissu c'est à dire que c'est un tissu qui est sur une lèse de deux mètres et on peut pas le plier comme on plie un tissu normal normalement les plissés sont vendus si jamais ils sont plus ou moins rigides en rouleau donc toretto tes outils me l'a gentiment envoyé en rouleau et je vais le déballer avec vous parce qu'il faut que je fasse des tests de tissu alors il y a un papier qui le maintient et le petit papier que vous pouvez voir là le tissu est enfermé à l'extérieur c'est justement pour qu'ils puissent garder le plissé alors c'est un plissé classique il n'y a pas de il n'y a pas de forme particulière dans ce plissé là donc ça va être très très classique j'ai choisi de partir du patron rosella pour faire donc cette robe c'est un patron de schulz appareil et j'espère pouvoir réussir à aplatir le plissé alors comment comment dire j'espère pouvoir y arriver parce que c'est un tissu déjà c'est du polyester je n'aime pas trop coudre le polyester parce que j'aime pas trop les matières synthétiques et accessoirement parce qu'ils ne marquent pas au fer et dans le patron rosella il y a des pinces donc j'espère pouvoir le détendre enfin le déplisser au moins sur le top pour pouvoir utiliser quand même le même tissu qu'il y aura sur la jupe et la ceinture donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que je fasse des tests à savoir est ce que je peux déplisser le tissu pour pouvoir créer des pinces ou si ce n'est pas possible et à ce moment là je partirai sur un autre patron qui est qui sera donc plus simple où je n'aurai pas besoin de faire de pinces je pense par exemple au top poppy que je n'ai pas arrêté d'utiliser cet été mais il comme il est très simple et qu'il n'a pas de pince je pense que ce sera peut-être beaucoup plus simple de partir de poppy pour créer ce que j'ai envie de créer mais ce ne sera possible que si le tissu arrive à se déplisser donc je vais couper des tout petits morceaux et voir si je peux aplatir le tissu alors voici le petit échantillon de tissu que je viens de couper donc là vous pouvez voir que il est satiné d'un côté donc il est écru s'il est satiné d'un côté et il est mat de l'autre côté et vous pouvez voir qu'il est plissé alors là je l'ai détendu avec mon fer donc j'ai fait un test qui est concluant donc je vais pouvoir faire le le patron rosé là et je vais essayer de coller un peu à mon inspiration the groupels qui est la robe qui est ici mais je vais pas totalement faire la même chose parce que je j'aime bien le patron rosé là donc pourquoi pas rester sur ce patron là je vais utiliser les deux faces du tissu donc la mat et la satiné et je vous montrerai en fin de vidéo évidemment le résultat donc je vais me mettre à la découpe du tissu et puis après à la couture je ne sais pas trop quand est ce que je vais vous reprendre mais bon pour vous ce sera tout de suite allez c'est parti alors voilà je vous retrouve j'ai coupé le tissu et j'ai monté le haut et j'ai monté la jus alors je pense que cette vidéo va être un fail je trouve que c'est bien aussi de montrer les erreurs et les tests en couture donc je vais quand même poster cette vidéo et vous montrer tout ça à la fin mais je pense que ça va être un fail je pense que c'est pas une robe que je vais pouvoir porter je vais je vais cela dit la garder vu que c'est le tissu le plus cher que j'ai jamais acheté et je vous avoue qu'à l'intérieur je vous de par mon erreur alors le tissu est très joli par contre l'erreur que j'ai fait c'est que je n'ai pas demandé à regarder le tombé du tissu je l'ai acheté sur internet via une conversation que j'ai eue avec l'oredo tes souties et ils m'ont bien ils ont bien répondu à toutes mes questions mais la seule question que j'aurais dû poser que je n'ai pas posé c'est est ce que le tissu est rigide ou pas et malgré le fait que j'ai eu le poids du tissu je n'ai pas réfléchi au tombé de celui ci qui est vraiment rigide en fait il fait vraiment accordéon donc comment vous dire que j'ai galéré déjà ne serait-ce qu'à le couper ça a été complexe normalement c'est un modèle qui a une jupe cercle autant vous dire qu'avec ce genre de tissu une jupe cercle ce n'est pas possible donc je suis partie sur une jupe trapèze alors concernant le haut et bien comme vous pouvez le voir bas sa gondole c'est pas une histoire de thermocoller quoi que ce soit c'est parce qu'en fait le tissu il ne supporte pas certaines certaines coutures notamment les coutures dans le biais et donc ça gondole donc une fois que j'aurais mis en tout cas j'espère qu'une fois que j'aurais mis la ceinture et la jupe ça va faire suffisamment de poids pour amener le tissu vers le bas et que ça plaque et donc que ça ne fasse plus cette espèce de vaguelette disgracieuse alors il faut savoir que le haut est entièrement doublé je l'ai doublé avec un voile de coton je pense que j'ai bien fait de le doubler avec un voile de coton parce que si j'avais doublé avec un tissu qui était beaucoup plus rigide style une popline parce que là ça aurait été clairement la catastrophe donc je pense que ce n'est pas du tout une bonne association patron tissu mais je pense que ce tissu ne va pas avec grand chose je pense que c'est vraiment un tissu utilisé pour des sculptures ou de des costumes de théâtre qui vont être très structuraux clairement pas pour une pour une robe de toute façon doréto de soucis m'avait dit que c'était un tissu qui était utilisé en général pour des costumes d'opéra ou de théâtre ou alors dans la haute couture donc moi je me suis dit que ça matcherait je ne pense pas que ça le fera mais je vous montrerai tout ça mais bon pour le moment je ne suis pas du tout du tout convaincue de l'expérience de tout savoir il m'a coûté 38 euros le m et j'en ai pris 2 m 20 donc ça peut vous donner à peu près le prix que j'ai pu payer donc je suis je suis un peu triste donc sachez que même si c'est un fail je vais la finir je pense peut-être que je mettrai pas le zip ou que en tout cas je le mettrai juste pour la fin mais que je l'enlèverai après du modèle je pense que c'est une robe qui va rester dans mon placard je trouve que c'est toujours bien d'apprendre de ses erreurs donc voilà dites moi en commentaire vous quelles sont vos erreurs en couture si vous jamais vous en avez fait je pense qu'il y en a qui à qui ça n'est jamais encore arrivé mais est ce que vous avez déjà fait des erreurs comme ça d'acheter un tissu hyper cher et en fait vous vous rendez compte que vous pourrez l'utiliser nulle part à part pour faire des empiècements enfin bref la suite des aventures bah tout de suite pour vous et moi ben je ne sais pas quoi alors voilà ce que ça donne comment vous dire j'ai réussi à rattraper quand même le désastre que c'était j'ai dû faire un pli creux au milieu là vous pouvez le voir comment vous dire que cette robe je vais quand même pas pouvoir la mettre parce que au final à cause du pli creux ça fait que mes côtés donc sont bien ici par contre mes côtés de dupe je ne sais pas pourquoi ils sont à péter ou schnock des côtés normaux donc celui là il tombe bien mais alors celui là pas du tout et bon ça donne vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais ça donne quelque chose de joli j'ai mis j'ai mis des rubans les deux rubans sont vous savez quand vous commandez du tissu chez certaines marques ils mettent un ruban autour des tissus avec leur marque et ben du coup c'est l'envers de ces rubans là je me suis dit que ça irait bien avec pour masquer pour masquer la misère donc là c'est parfait par contre ça tombe pas bien quoi enfin vous voyez là c'est rigide et il supporte pas d'être d'être comme je vous disais cousu dans le dans le biais en fond ça rend quelque chose de vraiment pas très joli après quand je le porte ça se voit moyennement mais bon moi je trouve que ça tombe ça tombe pas bien là vous voyez ça fait un espèce de bombée on sait pas la dernière étape qui me reste c'est fermeture éclair et faire le les points zigzag sur l'ourlet et j'aurai fini donc je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu tout ça mais je pense quand même que ça va rester un fail je suis pas sûre de la mettre à l'extérieur et puis je ne suis pas sûre de la mettre tout court mais c'était une expérience assez intéressante n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà cousu du plissé ça m'intéresse de savoir vos expériences et vos retours là dessus et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo alors voilà je la porte je vous avoue que je ne l'ai pas fini la doublure à l'interne n'est pas enfermé j'ai posé le zip j'ai fermé j'ai fait mon mon zigzag sur le bas de la robe donc si un jour j'ai envie de la finir je la finirai mais je dois vous avouer que pour moi c'était un immense fail elle n'est pas si moche que ça quand on est de loin évidemment comme toutes les choses de loin mais quand on regarde de près il n'y a rien qui va le décolleté gondole c'est dû au fait que le tissu extérieur n'est absolument pas souple donc il est trop rigide donc j'aurais peut-être dû au final prendre une doublure qui soit un peu plus lourde pour que elle tienne le tissu mais je suis pas sûre je pense que ça aurait gondolé quand même l'entoilage sur du tissu plissé c'est juste pas possible donc là c'est c'est pas envisageable mon idée d'avoir fait un petit creux sur le milieu était une bonne idée je trouve qu'en fait ça a rattrapé le modèle de la robe qui là maintenant est donc cintré et ça rend quelque chose d'à peu près potable en termes de ceinture on a quand même une ceinture qui gondole un peu avec des plis qui sont un peu étrange donc ça c'est pareil c'est pas joli bon bah voilà enfin on a aussi cette couture qui n'a pas voulu aller sur le côté donc je me retrouve avec une couture côté deux trois quarts ça non plus ça ne va pas autant vous dire que je ne vais jamais la porter je ne pense pas est ce que je vais la reprendre un jour je ne pense pas non plus c'est dommage parce que ça faisait longtemps que je voulais me trotter dans la tête l'erreur que j'ai faite c'est que je n'ai pas du tout choisi le bon tissu pour ça c'est vraiment pas un tissu pour ça c'est un très très beau tissu par contre c'est hyper bizarre pour moi de dire ça du polyester mais pour le coup c'est vraiment un super joli tissu c'est vraiment juste pas le tissu que je voulais pour le projet que je voulais c'est vraiment mon erreur d'avoir d'avoir pris un tissu qui ne correspondait pas du tout à l'idée que j'avais en tête je vous le poste quand même parce que je pense que c'est intéressant quand même franchement n'hésitez pas à me laisser un commentaire déjà je vous remercie énormément de me suivre sur la chaîne de commenter d'aimer mes vidéos de les partager je sais qu'il y en a pas mal qui partagent les vidéos et c'est vraiment gentil continuez comme ça si vous voulez que la chaîne puisse grossir et que je puisse continuer à vous proposer du contenu n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si ces vidéos là vous intéresse les sous au long c'est vraiment une grosse question que je me pose en ce moment est ce que je continue d'en faire est ce que j'arrête complètement d'en faire ou est ce que je change juste le format j'ai vraiment besoin de votre retour là dessus j'ai fait un petit sondage dans la communauté donc n'hésitez pas à y répondre moi ça me permettra après de pouvoir vous proposer des contenus qui sont plus adaptés à ce que vous souhaitez regarder et voilà je peux dire à l'heure actuelle que je suis une couturière intermédiaire qui a fait son premier fail de a à z c'est à dire que c'est une robe qui n'est pas portable alors du principe que si on a honte de ses créations vaut mieux pas les porter il me reste énormément de ce tissu là donc je vais l'utiliser évidemment pour faire des inserts dans certains dans certaines de mes autres créations enfin futures créations mais mais c'est clair que je n'en ferai plus jamais ni une robe ni un charme ni une pièce en entier ce sera vraiment que pour faire des inserts et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelqu'un est intéressé pour récupérer mes chutes de tissus afin d'en faire quelque chose si jamais vous avez un projet qui suscite un tissu comme ça je serais ravie de le mettre sur ce que tout et de vous permettre de l'acquérir c'est une mauvaise expérience du plissé mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai déjà un j'ai pas du tout l'habitude de travailler un plissé je ne savais pas comment ça se travaillait maintenant je sais ou alors je n'ai pas encore le niveau pour travailler un tissu aussi technique il faut savoir que c'est un tissu qui se destine à la haute couture à l'opéra ou au théâtre donc je n'ai pas le niveau je pense suffisant pour pouvoir gérer ce type de matière bon je vais m'arrêter là je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si ce n'est pas le cas et à partager la vidéo même si c'est un fail j'espère que ça vous a intéressé moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos et sur ce bonne cousette à vous